j'ai un petit peu en retard j'ai l'impression un tout petit peu en retard mais quelle heure il est 21h on se retrouve pour la suite de l'excellent silent hill nth edition alors j'espère que tout va fonctionner j'en va passer pour ce qui nous intéresse le jeu donc nous en étions ici j'ai remappé les boutons je voulais retourner à la s11 ici pour lire ça un bout de papier gîte à terre des gribouillages il y a un message ange invisible pour quiconque sauf pour moi sauf pour moi qui la voie maîtresse de la porte ils ne peuvent emprunter son pont de fils sans tomber sous le poids de leur péché d'elle des corps bouffis répugnant elle festoie de leur péché et des pécheurs elle me sauve c'est un ange envoyez moi par mail si vous avez saisi un petit peu donc là on avait mis la bague on se souvient qu'on a mis la bague mais ce n'est pas assez suffisant je pense qu'on a oublié quelque chose tout en bas je pense qu'on a dû omettre quelque chose parce qu'avant de mettre en ligne j'ai vérifié on va prendre l'escalier j'ai vérifié un peu où nous étions allés et vraisemblablement là où on a le peu checké c'est tout complètement sous sol ok et voilà alors vous avez vu ça j'ai l'anneau de cuivre allez hop on remonte maria alors c'est qui le patron maria t'as vu ça c'est vrai que cette manéabilité réajustée ça fait un plaisir fou on est au combien déjà fallait qu'on se de toute façon je crois que c'est fermé les portes là on ne peut pas se tromper c'est le troisième donc là on traverse là si je me souviens bien décidément cet hôpital on l'aurait fait en 2-2 ce que j'adore c'est les corps qui restent il y a beaucoup de jeux même récents où les corps disparaissent dès qu'on tue un ennemi ou quelque chose comme ça malheureusement alors que ça fait partie de l'immersion que les corps restent donc là alors j'ai remappé ma manette ça fait plaisir on a enfin le menu là j'imagine qu'il va falloir qu'on mette la bague on va la regarder on va l'examiner anneau de cuivre vient du sous-sol de l'hôpital une araignée y est représentée en gravure or on l'utilise je mets l'anneau de cuivre sur la main de la femme du tableau petit déclic là allez là du coup on se retrouve alors je vais virer la souris ça emmerde tout le monde c'est gênant quand je regarde des streamers quand je regarde des streamers et qu'ils laissent la souris sur l'écran je focalise dessus ça m'agace donc où on se trouve et du coup là on est dans la toute petite chambre ici ok donc là il n'y a rien on va marrer à il y a un petit magazine il y a un message par terre on y voit une écriture difficile à lire voilà j'ai pris la clé du directeur celle du musée j'ai pris la clé du directeur celle du musée les cacher derrière la prieuse pendant la sortie je l'ai prise mais pas volée je ne suis pas un voleur alors c'est la clé du directeur celle du musée alors le directeur du musée elle l'a cachée derrière la prieuse pendant la sortie qu'est-ce qu'elle entend par la prieuse on va tirer ça au clair on va prendre le shoot gun cinématique non donc on est toujours sur les nains de sédition je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas oula 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 putain putain là je pense qu'il faut qu'on se mangue un petit coup hein c'est une sorte de Resident Evil 3 remake avant l'heure elle va mourir Maria là si on ne fait rien ce n'est pas du tout de ce passage là eh Maria Maria le salaud salut du terrasse Maria a de sérieux ennuis ah oui en même temps il devait s'en douter quand il s'est faufilé entre les deux portes il savait qu'elle allait pas pouvoir passer bonsoir Léa là vous arrivez à un moment triste on vient de perdre Maria si il y a quelques-uns d'entre vous qui ont envie de chialer je comprendrais elle vient de se prendre un coup d'épée de pyramidette dans le dos et va dis donc bon on a trouvé un message de Laura a priori qui a caché la clé du directeur du musée derrière la prieuse alors je ne sais pas ce qu'elle entend par là ce qu'est la prieuse là on se retrouve on est toujours au broken pardon Brookhaven hospital j'imagine que tout va être fermé qu'est-ce qu'il s'appelle le meeting room on va tout faire dans l'ordre on vient de commencer par le directeur voilà et voilà alors ça c'est alors attendez c'est une carte tranquille toi Roro moi ça va très très bien je viens de finir Vermine drôle d'aventure mais encore je sais que il a été finaliste de nombreux prix alors drôle d'aventure je vais mal le prendre non j'espère que ça t'a plu oui c'est très particulier j'entends bien c'est ce qu'il y a plu à mon éditeur pas drôle ici Léa tu le sais oui et t'as vu là ça c'est un signe d'amitié j'ai rien dit qui n'a pas le courage de s'exposer au regard de l'abîme n'a pas non plus le courage d'y jeter le regard la vérité en marchant suivre la carte il y a une lettre et une clé de ce rage alors il faut qu'on aille au Gonzales Mexican Restaurant Litter et le Rose Water Park Salient Hill Historic Society oula oula ça fait beaucoup d'infos d'un coup sorry rara t'as toujours eu du mal avec les surnoms je les ai copiés sur mon plan très bien mais c'est pas bien de copier j'ai la clé du hall de l'hôpital et bah très bien excusez moi de vous avoir envoyé la fumée au visage dis donc ça serait pas l'aura qu'on vient de voir passer là on a ramassé la clé de quoi j'ai remappé les boutons vous avez vu là on va vite dans le menu on a la clé clé du hall de l'hôpital mais par contre il dit qu'il y a la clé du musée du directeur du musée derrière la prieuse alors ça j'ai pas compris bon bah faut qu'on se casse je pense que là ça sert à rien de checker toutes les portes tout va être fermé on va pas aller par souci de non je pense que c'est mort je pense qu'ils aient caché un bonus je pense pas allez on le fait vite fait mais j'ai l'impression que marianne est pas morte bah là avec le coup d'épée qu'elle s'est prise dans le dos ça m'a l'air d'être bâclé au niveau de la traduction FR non oui oui ah ouais je m'en souvenais pas mais c'est vrai que la traduction c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux bon ils l'ont revient qu'en HG là je pense qu'eux ils ont pas bossé du tout dessus on peut toujours tenter un petit peu ces pièces ici mais je pense que tout va être à moins qu'on ait une surprise allez hop tout est tout est grisé voici la cuisine je pense que voilà non voilà alors maintenant il faut qu'on se dérage ah vous le savez dès la sortie bon tu vois Léa du coup on aura fait j'ai utilisé la clé du hall de l'hôpital une petite save comme quoi on aura terminé cet hôpital plus rapidement que de trouver l'entrée du que de trouver son entrée petit piano Maria est morte je n'ai pas pu la protéger une fois de plus je dois admettre mon impuissance Laura s'est enfuie quelque part Marie qu'est-ce que je dois faire est-ce bien vrai attends-tu vraiment quelque part où est-ce ta façon de prendre je vais trouver Marie c'est mon dernier espoir oui parce que là la traduction où est-ce ta façon de prendre c'est ta façon de prendre ton pied enfin c'est ok donc maintenant c'est la nuitée alors on va regarder la map vous avez vu j'ai mis qu'elle soit toujours dézoomée donc là on va aller ici à gauche il y a un truc qui est indiqué sur la carte à la poudre de scampette bon lui on lui met une petite bastos allez on se fait plaisir en début de partie qu'il y a un petit peu d'action je déteste qu'est-ce qu'on entend courir ah c'est plus lugubre là hop on est déjà remboursé de notre cartouche c'est pas beau oui ça aurait pu être ta façon de prendre la poudre des scampettes mais bon allez non non on a été trop loin là vous êtes bien d'accord qu'il faut qu'on aille là la musique là ambiance ambiance prendre le flingue de toute façon on a beaucoup de balles ah non alors on retourne à l'hôpital et recharge vous pensez qu'on peut y accéder par le bas curieux quand même cette histoire encore en fait j'ai plus de mal avec quand c'est la carte les énigmes tout ça ah peut-être en passant par là non faire complètement le tour on va voir on va les ignorer on va essayer de faire ça on va voir si on peut y accéder par là bah non en tout cas on aura pas perdu notre temps parce qu'on a trouvé une trousse de soin et une boisson revigorante donc maintenant ah non on sait que c'est condamné on va passer entre les deux entre les trois il va l'ouvrir ça non la prieuse la prieuse bon ça serait dans l'église mais c'est curieux regardez quand même franchement il y a un rond là on peut pas y accéder alors peut-être après je ne sais quoi là on va repasser par le Heaven's Night j'ai aucun souvenir maintenant à partir de là je ne me souvenais plus du tout de cette course poursuite avec Pyramide Head et de Marie derrière qui meurt ambiance je crois que le verrou est cassé impossible de l'ouvrir on peut plus repasser par là on n'est pas dans la mouise ah oui donc là maintenant il faut qu'on fasse le grand tour on peut peut-être passer par là franchement il abuse là je peux pas enjamber je peux pas enjamber juste un petit quand même on est bien d'accord c'était marqué que c'était fermé c'était par là qu'on y rentrait on va faire contre mon tour mais je trouve ça on est curieux je ne t'aime pas on va retomber sur les trois infirmières on va faire un petit peu moins fort ce soir il faut absolument que tu ailles dans ce cercle rouge bah c'est conseillé j'imagine regarde il y en a un là il y en a c'est le truc que je vais faire oh là là oh là là oh là là non 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 qu'est-ce que c'est que ça attendez je sors de la carte je ne sais pas ce que je dois enlever il y en a un là et il y en a un autre ici ok et Silent Hill Historical Society ça doit être le musée donc je ne sais pas oui il faudrait qu'on aille là mais bon là il y a une possibilité vous l'avez vu peut-être par un passage sous-terrain à un moment donné j'en sais rien déjà on va en avoir le cœur net on va aller complètement à gauche ah c'était en train de voler les pneus on peut pas toujours on ne voit pas tout et j'aime bien moi ça ramouille un petit peu non regarde je inspecte un petit peu la ville c'est vrai qu'il n'y a rien à looter ici puis là non mais je vous dis en HD en plus je redécouvre complètement au fait c'est comme s'il y avait un voile sur le jeu avant sérieux ici on est où là au Randall Street j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe ici on a bien fait oh là oh là oh là oh là oh là voilà on ne commettra plus et puis il y en a encore ici rosewater park oui on va essayer de se rendre là où on peut se rendre nombreux il y a eu un petit coup de lag de temps en temps je ne sais pas ce que j'ai d'ouvert pourtant il n'y a rien c'est peut-être c'est peut-être le jeu d'origine qui lagait un petit peu il n'y a plus de brouillard alors forcément ça lagait un peu ce n'est pas un monde ouvert la PS2 ce n'est pas tu vas te calmer un petit peu merde 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 un petit peu d'action on fait le ménage alors rosewater park ça va être bloqué ici attendez c'est même délirant alors là il y a un truc que je n'ai pas porte là le seul indice que j'ai c'est que c'était marqué qu'il y avait un truc derrière la priose et qu'il y avait la clé du musée mais bon là on n'y est pas encore au musée j'ai envie de regarder par là qu'est-ce qu'il me dit par là c'est rien du tout on est là on arrive au bout du jeu il va peut-être il va peut-être qu'il peut pas aller plus loin on va trouver des balles quand même une balle de pistolet il faut qu'on se rende au musée c'est là que Laura a priori a pu peut-être se rendre j'utilise le conditionnel ça va être bloqué aussi non au moins on aura fait toute la bordure regardez ça qu'est-ce que c'est qu'ici il y a une porte on est où là ah ah mais très bien alors je ne l'ai vraiment pas fait exprès ça nous donne accès à l'autre zone l'autre bout de la zone de ok bon bah c'était le chemin à prendre très bien on continue qu'est-ce qu'on entend je reprends ma barre à mine j'ai pas j'ai l'impression que Carole et l'autre sont barrés parfait c'est qui Carole et l'autre j'ai pas compris ah Carole Street c'est quoi ça oh là là le monstre horrible je ne sonnais plus Z t'as vu ça parce qu'on est à reste toi tu découvres le jeu mais maintenant c'est déverrouillé Carole Street ok bon hop on va reprendre le flingue on est bien en plus on a tellement de cartouches qu'on serait bien con de ne pas s'en servir ok allez on va aller là-haut ah lui il bouge pas je peux me retourner directement avec la croix directionnelle je viens de voir ça et il était pas il était pas en animation on va le tuer au sol comme ça il s'est relevé ah parce que j'ai le bout de bois merci pour le volo Virgile Martin ouais c'est cool que j'ai accès avec cette partie un petit check de la map bien sûr pour voir si on va pas trop loin ok bon ici c'est condamné allez on remonte la rue de toute façon quand on essaye de faire vraiment tous les recoins on retrouve des trucs partout le jeu est quand même assez généreux généreux regardez ça fait déjà deux trousses de secours mais on peut vite dépasser l'objectif alors il faut qu'on fasse attention allez c'est toi qui lui as fait autant de mal là l'infirmière regarde ça regardez ça pauvre homme bon on a pas le temps de s'apitoyer on doit retrouver la petite elle en en fait on l'a on essaie de la retrouver parce qu'elle en sait beaucoup sur l'aura dis donc qu'est-ce qu'ils nous donnent comme potion de vie là ils pensent qu'on joue si mal grossière erreur comme je dans les parties précédentes je checkais pas assez le chat maintenant je check tout le temps mais il n'y a plus personne qui m'écrit il faut aller où en premier au wet side apartment je découvre le jeu les monstres et tout allez on tente vous avez vu ça les monstres restent bloqués là je suis un peu déception de la de la NAN sélection on peut plus passer par là ok il recharge toujours au même moment forcément il recharge quand je tire nous tous le coup vide et je suis crevé depuis hier moi vous avez vu des gens toussés dans la rue vous avez vu des gens s'affaissés je crois que le verrou est cassé vous avez vu des gens malades la porte qui s'accueille dans la nuit ouvraient deux noirs allez hop et là on arrive ici attendez avant de faire ça j'ai envie de faire bien tout peut-être qu'on n'a pas le choix wood side apartment peut-être qu'on peut y accéder qu'en passant j'ai envie de prendre la lettre range qu'est-ce que c'est range il y a un petit côté le riser il y a cette histoire de porte de dark dance écrit en lettre de sang ouais complètement dans l band l riser 2 ouais c'est pas faux clive barker n'est pas loin ouais ça veut dire quoi range je vais aller je vais aller voir ça il nous faut cette lettre a priori on peut on peut pas on peut pas aller mais en fait wood side apartment nous l'avons fait pourquoi il est toujours on va aller là faut pas trop réfléchir range vous savez ce que ça veut dire en anglais j'ai oublié je l'ai su je l'ai su puis j'ai oublié évidemment personne me répond tout le monde s'en fout alors que ça prend deux secondes à regarder pas fini de soupirer avec vous bah oui quel rapport avec la lettre bah parce que c'est marqué liter range c'est pour ça que je je me pose la question ah martin street allez alors le pompe il est plus costaud que la nurse viens là la nurse j'ai un truc à te dire d'accord tu diras ça tu le répéteras tes copines il fera passer le message il y a déchirement en train de google aussi range ok bon allez vous avez vu ce bug elle a fait du billard entre quelque chose et quelque chose ok bon normalement voilà vraisemblablement c'est bien que j'aime bien dire ça vraisemblablement vraisemblablement la lettre devrait devra être par là il y avait un numéro là sur la porte le 29222 enfin 2922 ah voilà ah j'ai trouvé une clé à molette j'ai une clé de serrage même une clé à molette il m'art clé de serrage c'est énervant c'est comme le lave-linge c'est une machine à laver c'est bon alors ou peut-être n'êtes-vous qu'un idiot la vérité échappe souvent putain souvent AMT aux mortels l'ancienne société constitue une partie de l'abîme la clé de la société dans le parc au pied de la femme pieuse à l'intérieur des terres dans un coffret alors dans le parc au pied de la femme pieuse à l'intérieur des terres dans un coffret j'aurais besoin d'une clé de serrage pour l'ouvrir mon patient l'a enterré là je le savais mais je n'ai rien fait la proximité de cette chose me rendait mal à l'aise je ne cherchais pas la vérité mais la quiétude la chose je l'ai vue moi aussi je me suis enfui mais le musée était verrouillé aussi aujourd'hui personne n'ose plus s'en approcher si tu décides de continuer je prierai le seigneur pour que le salue de ton âme non je ne vais pas relire je pensais qu'il allait la ramasser ok donc on a bien fait de faire la prieuse la femme pieuse ouais à mon avis c'est des erreurs de trad donc on a bien fait de faire ça donc maintenant on ne s'amuse pas à faire le tour parce que ça va être bloqué mais bon on peut essayer quand même on va vite le savoir on va vite être au parfum on avait dit pas de violence dans la rue bon à mon avis ça va être pareil de l'autre côté mais j'ai envie d'en avoir le coeur net sachant que dans Silent Hill il y a des armes qu'on ne trouve qu'à un seul endroit et si vous la loupez par exemple comme le fusil à pompe bon le fusil à pompe il était très 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 visible mais il y a certaines armes vous ne les avez pas voilà on retombe sur le Maccabée alors c'est bon ils sont sympas ils nous laissent faire le tour dans Silent Hill 1 tout était très très balisé on ne pouvait pas se perdre là c'est un petit peu plus open world bon je n'ai pas besoin de regarder la carte c'est par là c'est pas idiot la prieuse c'est particulier comme trad pompeuse je veux bien prieuse il n'y avait pas une tronçonneuse à choper quelque part en fait la tronçonneuse de souvenirs on l'a quand on termine le jeu quand on termine le jeu la première fois je le sais parce que quand j'ai relancé une run j'avais la tronçonneuse donc là on arrive ici on va aller directement à droite à Rose Park pour aller justement voir la femme pieuse et trouver la clé du musée non non t'as raison tu ne confonds pas tu ne confonds point alors elle elle est bloquée pour la peine on va la débloquer merde il faut que je recherche autant pour moi madame je vous ai fait attendre non il n'y a rien ce qui est curieux c'est que on court et normalement on avait peur quand on courait dans le 1 parce qu'il s'essoufflait très rapidement mais en fait même là quand il s'essouffle il court plus vite que les infirmières j'aime bien ce côté au nocturne plein de monstres dans les rues ça me fait penser à Nightmare Creature ah oui j'ai oublié de te répondre à propos de Nightmare Creature à l'époque il y avait la démo sur un CD PlayStation je ne sais pas si tu te souviens je l'avais recommencé peut-être 45 fois j'avais adoré à Nightmare Creature je n'avais pas beaucoup de sous donc je n'avais pas pu me l'acheter à l'époque mais après je l'avais eu j'étais drôlement content la démo j'ai dû la faire 40 fois allez on y arrive allez bon l'entrée du parc là s'il vous plaît ça va être plus à gauche moi aussi j'adore là l'ambiance mortale donc la prieuse allez hop il est drôlement franchement le jeu je n'avais pas le souvenir qu'il était aussi généreux on ne va pas rentrer normalement il y a un bouton pour charger mais je n'ai pas bien mappé ma carte on va passer par là on va faire tout par l'extérieur une petite ampoule on n'est pas handicapé par le fait qu'il perde son souffle là on ne peut pas je vais aller bien plus vite la dernière fois je m'étais perdu en digression là on va vite trouver la statue peut être au milieu c'est quoi ça ? à la mémoire des 67 victimes de maladie du covid reposant au fond du lac si on m'avait dit ça là je me fais plaisir je regarde un petit peu tout le parc de nuit bon la statue elle va être par là moi je pense qu'elle est au milieu du parc c'est un petit labyrinthe quand même attendez il y a un truc à prendre le jeu était parfait gothique à souhait attend j'aime bien le jeu était parfait gothique à souhait je me souviens refaire les niveaux dans tous les sens pour prolonger le plaisir la bande son les v l'ambiance c'était parfaite ah oui j'adorais il mettait des coups de bâton c'est ça avec des loups-garous premier niveau aujourd'hui ça pixelise ça fait mal aux yeux bon elle est où cette prieuse ah là on a trouvé quelque chose mais c'est pas une prieuse Patrick Patrick Cohen fils d'Edward a combattu jusqu'à la mort au nom de son peuple ah bon on l'a déjà lu ça au nom de son peuple la liberté de notre avenir son souvenir perdure ok non nous on veut la prieuse s'il vous plaît putain j'espère qu'on va pas on va pas se perdre attendez on va regarder la carte c'est dans l'autre partie pour qu'on tourne à gauche et des personnages c'est un studio français en plus ah oui c'est vrai il y avait deux personnages le cuiré au bâton et la nanax et flingue oui aujourd'hui c'est une gerbe de pixels ouais voilà c'est ça allez on retourne c'est bien ça ouais je retravesse tout ouais bon et ben on aura ramassé quelques balles qu'est-ce que vous voulez jouer ça on va perdre un petit peu de temps on va arriver au musée l'après midi je me suis fait un petit peu de dead space c'était très bien en mode survivant on a avancé un petit peu je sais que vous êtes pas free j'aime beaucoup c'est pour ça que j'y joue l'après midi bon ça doit être là elle doit être là la statue la prieuse elle est là ben alors ben alors t'es où la prieuse en haut des marches j'espère voilà elle est là victime de persécution aux mains Jennifer Carroll a vécu avec orgueil et honneur ces événements ne se trouveront jamais dans l'oubli faut qu'on aille derrière le sol ne se relève qu'à cet endroit il y a peut-être quelque chose dessous veux-tu creuser j'ai bien envie de creuser je ne suis pas trop attendez mais tu vois Rosewater Park me fait penser au cimetière des premiers niveaux de Nightmare la même couleur grise gris des murs oui je suis pas trop friand de dead space c'est plus dans le délire de Left 4 Dead à l'époque oui mais Left 4 Dead c'est plus oui moi je suis frustré sur Wild World Aurora et quand c'est très dur et là on y joue en mode hard je peux te dire que tu te fais toucher deux fois t'es mort ça te met bien le stress non franchement le premier Dead Space il est magnifique là on fait le deuxième c'est génial j'ai du mal avec l'ASF de manière générale et ça m'emmerde de ne pas aimer mais moi aussi mais Dead Space c'est tellement bien qu'on s'en fout c'est comme Event Horizon bon tu vois c'est de l'ASF aussi mais c'est tellement bien que tu te fous en fait on oublie qu'on est c'est de l'ASF c'est plutôt le côté horrifique et complètement gore qui prend le dessus et la peur allez je creuse là ce que je parle je parle et puis après les gens ils vont partir alors qu'as-tu donc sous la terre il y a une petite boîte normalement si on a bien compris ah bah voilà alors heureusement qu'on a commencé dans l'ordre parce que sinon on aurait fait un aller-retour des boulons ferment la petite boîte je ne peux pas l'ouvrir mais si tu peux l'ouvrir j'ai utilisé la clé de serrage je sais pas si vous êtes comme moi mais j'adore le fait qu'on ait ces images en pixels enfin vous voyez où on peut actionner les choses j'adore ça fait vieux quoi j'adore j'ai utilisé la clé de serrage et puis il y a un fondu pour montrer que ça a disparu enfin que l'action s'est effectuée je trouve ça génial j'ai la vieille clé en bronze et bah c'est bon on peut se casser donc maintenant je regarde quelle clé c'est alors clé vieille clé en bronze clé en bronze antique elle avait été cachée derrière une statue du parc ok ça me fait penser au jeu d'énigme un peu à la telltales oui bah moi je fais que les walking dead la saison 1 sur ps vita ça ramait un peu autant vous dire attendez je regarde le truc pour être sûr de oui c'est bon parce que là quand je parle après je tourne en rond c'est fini là j'essaye de me perfectionner c'est qu'un mois que je stream alors maintenant je lead le chat je fais attention où je vais oui j'avais bien aimé moi walking dead et bah on va directement s'alentir l'historical mon cul ce qui est curieux c'est ce c'est cet endroit où on a pas pu aller on va regarder ça plus tard mais moi je suis très j'adore les jeux d'énigme et on en a peut-être pas encore parlé là ici mais je suis très zéro escape j'adore dagan rampa et j'adore au dessus de tout la trilogie des zéro escape si tu ne connais pas niktaras toi qui aimes bien un peu les choses intelligentes tu vas c'est démentiel l'histoire les énigmes tout enfin moi ça m'a mindfuck ça m'a retourné le cerveau ça j'ai trouvé ça génial alors d'aujourd'hui j'ai pas vu mieux en jeu vidéo la trilogie des zéro escape c'est vraiment démentiel alors c'est un mix de visual novel et d'énigme j'adore j'aime les diverses conversations du chat occupe toi de ton jeu et tu contrôleras et censureras en post prod j'avais envie de découvrir la série des mist mais en 2021 est-ce que ça ne serait pas un peu tard il est sur switch non je pense que c'est toujours faisable mais je crois qu'ils ont fait une version améliorée où c'est en cours j'ai entendu parler de ça où c'est pas image par image non non c'est toujours faisable quand un jeu est bon il vieillit bien il vieillit pas bien quand c'est de la 3D les jeux playstation 1 en fait en gros majoritairement n'ont pas bien vieilli voilà après la ps2 bon bah peut-être parce qu'on a pas encore assez de recul on arrive à les remettre de la texture on arrive à faire quelque chose mais euh non mist c'est comme on en faisait puisque c'est que des plans des séquences des plans images non pis c'est dur je crois que j'avais bien progressé dans mist je l'ai pas terminé mais j'avais fait une bonne partie du jeu je me demande même si je l'ai pas terminé tu vois point de dire de bêtises bateau vers le parc d'attraction du lac et l'hôtel legview ok là on est au boat launch donc du coup on va enfin pouvoir ouvrir ça le silent hill historical society j'ai utilisé la vieille clé en bronze je vais me renseigner sur les 0 escape les layers of air m'intéressent aussi pas mal alors ça ne se ressemble pas du tout l'un et l'autre mais moi je te conseille vraiment 0 escape et fais les dans l'ordre sachant que celui que j'ai préféré alors j'ai adoré le 3 mais le 2 est vraiment moi j'ai commencé par le 2 alors c'est peut-être pour ça que c'est celui qui m'a le plus marqué non non 0 escape c'est vraiment mortel donc là on est au musée je vais faire petite sauvegarde je serais quand même con de mourir surtout que j'en suis pas j'en suis attendez j'en suis complètement capable de mourir et de devoir tout refaire non merci vous voyez je vais apprendre mes erreurs aussi donc là on est au musée vous voyez alors j'ai trouvé le bouton pour la caméra vous voyez il y a quelque chose à regarder c'est là mais c'est Pyramid Head alors évidemment il est bien plus joli maintenant eh oui c'est Léa qui se demandait qui avait eu l'idée de ses sacs à viande là accrochés comme ça je crois que c'est une création de Pyramid Head on voit le cul de Pyramid Head ah non il est de face non 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 évidemment il est de face jour de brume reste du jugement c'est lui bon et là il faut tout accrocher là mine de charbon de Wilts non les traductions sont un petit peu légères ah là on a une carte ah non même pas vous entendez la musique espèce de bruit entre le phare et regardez moi ça ce tableau là il y a une photo d'un trou profond un trou profond profond est-ce que cela peut bien être et lui c'est qui une photo du directeur du vieil hôpital de Brocaven on dirait qu'il jouissait d'une certaine notoriété dans la ville ah c'est quoi une photo est accrochée là hôpital de Brocaven 1880 cet hôpital a été construit pour faire face à une grande vague d'immigration dans cette région à l'époque de la grande peste au départ ce n'était qu'une cabane puis il a grandi grandi c'est rigolo ces adjectifs qui sont répétés deux fois tu connais évidemment la ville de de Centralia en Pennsylvanie qui a inspiré l'incendie de mines de Silent Hill non 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 je le savais pas cette photo n'a rien de spécial bon bon moi c'est moi c'est clair maintenant que je le lis peut-être que ça me dit quelque chose mais non j'ai pas envie de mentir je ne savais pas elle ne porte aucune inscription utile ok bon bah on va écouter on va se déranger par là qu'est-ce que t'en penses Léa on y go profond 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 mais non mais maintenant que quand ils ont fait l'erreur une fois je me suis dit bon c'est peut-être une erreur de voilà de frappe coquille comme on dit dans le métier mais là c'était deux fois bon non c'est voulu je pense bah dis donc justement oh oui profond profond toujours plus bas VR est pour lui elle est dans l'ambiance Léa ça fait plaisir d'ailleurs je voulais te dire j'ai oublié de le dire la dernière fois très très bel instagram ton ton un très très bel instagram Léa beaucoup aimé les photos un talent certain c'est facile j'en ai liké 3-4 mais j'aurais pu tout liker je dis pas ça pour te faire plaisir une espèce de document j'ai ici 11 septembre 1820 prisonnier numéro C221 est-ce qu'il faut le noter ça je n'arrive pas à lire le reste qu'est-ce que c'est que ça vous savez quoi on va le noter quand même vite fait 11 septembre 1820 prisonnier C221 voilà j'arrive pas à lire le reste mais qu'est-ce que c'est voilà ok là du coup on est quoi dans un musée qui fait prison alors je vais me répéter toujours mais c'est curieux ah petite trousse de soin vous voyez le jeu est vraiment très 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 généreux oula allez viens là que t'es une urok oh maintenant je suis au shoot gun je perds plus de temps maintenant que j'ai compris qu'on est plein de balles on peut l'ouvrir ça oula 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 voilà là on a bien joué allez le masque de collision il est pas parfait parfait on s'en rend compte maintenant à l'époque on voyait rien ouais mais j'adore l'ambiance est génial et le jeu a 20 ans attendez le petit bruit là ah merci beaucoup je t'en prie alors un tableau est pendu là banqué cramoisi et blanc en l'honneur des dieux ici j'appuie là dessus une photo oui mort par embranchement excusez moi j'aurais tout voilà mort par embranchement ok méthode d'exécution de la prison mort par embranchement ou strangulation choisir sa mort et la dernière liberté du prisonnier bah je préfère par strangulation que par embranchement en plus on a l'impression d'où je suis je vois clairement que c'est par les fesses une petite strangulation ça ira merci bien camp carcéral de Toluca construit pendant la guerre civile fut rebaptisé prison de Toluca ultérieurement tu ne meurs qu'une fois autant que ce soit spectaculaire ouais enfin non non je préfère faire ça discretos euh ah bah c'est des balles dire qu'un jour un mec a vu un autre mec en suite les mains dans les dans les poches et l'idée de ses monstres le nouveau génie ouais ouais oula oula ah non alors on ne fait pas l'erreur là on fait le fusil on rentre allez viens là viens là viens là viens là n'aie pas peur viens là n'aie pas peur mon rangon d'un mais merde je ne peux pas le louper là j'ai le fusil de chasse ça tue même Maria à 50 mètres il recharge à ce moment là allez la main dans les moches et voilà le fameux trou qu'on a vu il va dire voulez vous vous jeter ici le trou est sombre et je ne vois rien veux-tu sauter dedans oui je le veux il a une bonne constitution j'aime ça parce que moi tu me fais tomber de là-haut la dernière fois que ça m'est arrivé c'est pas aussi en forme bon là on est dans le puits là c'est pas le plus de visage mais ce n'est qu'un mur impossible d'aller escalader on vient trouver un petit un petit truc et pas une jambe pétée ouais gg ce n'est qu'un mur c'est bien utile quand même cette petite caméra libre ça ne sert à rien mais c'est tiens tiens quoi il n'est qu'un mur tiens tiens c'est nouveau ça le mur a l'air différent à cet endroit je me demande si j'arriverai à le casser ah bah oui tu oui ah bah on va on va prendre ce qu'il faut ah bah c'était rapide alors là c'est là où on voit la limite de la nancy edition c'est qu'ils ne peuvent pas non plus créer des animations qui n'existaient pas et on pouvait tourner longtemps parce que je veux dire oula du coup il est tombé direct qu'est-ce qui s'est passé bon on va peut-être pas abuser non plus des balles de flingue ce serait bien que je remappe les touches pour pouvoir charger il vient de cracher dessus on va essayer cette petite porte il y en a deux on remet la oh attendez bon moi j'aime bien faire dans l'ordre là c'est cassé on sait que c'est là on peut voir où ça mène voilà comme ça au moins on n'a pas de doute parce qu'après moi ça me tiraille de me dire on aurait pu aller là là au moins on sait que c'était un cul-de-sac c'est dément c'est un jeu de clé j'ai la clé à inscription vrillée et puis les noms alors c'est quoi la clé à inscription vrillée on va l'examiner porte l'inscription le doute conduit au purgatoire on a bien fait de l'apprendre c'est verrouillé oui mais là il y a un digicode laissez-moi sortir il faut utiliser la clé déjà ça ne sert à rien pour l'instant et pareil j'ai trouvé une pile je ne sais pas à quoi elle va me servir attendez c'est rigolo quand même on est enfermé qu'est-ce qu'on peut faire avec ça examiner ah maintenant je l'ai examiné clé à inscription vrillée clé avec tube fin de 8 cm cylindre gravé de lettres en spirale on va l'utiliser alors on s'est enfermé tout seul Léa on va trouver j'ai mal au dos ce soir euh non de toute façon on n'a pas grand chose dans l'inventaire combien on a de balles de carabines on n'en a plus qu'huit hein ah non on en a on en a 108 et celle de flingue en a 209 bon c'est bon on ne va plus jamais se servir des la porte là c'est pas drôle ouais ouais c'est une clé avec un tube fin de 8 cm là on voit bien cylindre gravé de lettres en spirale on est coincé t'as essayé d'aller de cliquer sur l'auto en t'en mettant bien devant bah oui regarde je suis bien devant quand même faut faire plus là je suis complètement devant là j'appuie je j'ai chaud hein vous savez quoi ah c'est vraiment bien parce que c'est vous je vais retirer mon sweat vous êtes des vénards un petit striptease un petit striptease à 22h pétante hein et après vous et après vous vous osez dire que vous êtes pas gâtés ça me fait doucement rigoler ah j'aime bien me recentrer sur la webcam voilà c'est parfait alors tu peux mettre ta lampe alors comment sortir de cette cellule t'essayes de ouais alors tu peux mettre ta lampe alors comment sortir de cette cellule voilà alors je vais mettre un il faut taper non non il y a un truc à faire est-ce que je peux mettre ma lampe genre pour non mais non il y a juste l'interrupteur sur ma lampe là on peut régler le volume tiens d'ailleurs on va le baisser parce que ça me fait un peu trop de bruit à chaque fois j'ai une pile c'est la pile mais bon ça marche oh merde j'ai changé la pile de la torche mais c'est quoi ce délire on va mourir on va se barrer attendez 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 ça se délire si je mets un coup de fusée à pompe là ça déblaye on peut éteindre sa lampe en fait en fait on a utilisé la la pile et on n'a pas besoin désactivé ils me font plus de mal je ne sais pas trop je fracasse il n'y a plus de bruit c'est très particulier je vais reprendre la barre à mine je ne comprends rien du tout c'est fantastique mais ça les a fait popper déjà on ne peut pas sortir et en plus maintenant on a ça attendez je ne comprends pas en plus là c'est vraiment de l'animation PS2 et maintenant que tu as mis la pile tu peux appuyer sur le bouton ah mais j'ai mis la pile dans la lampe je n'ai pas mis la pile dans le j'ai mis la pile dans la lampe je n'ai pas mis la pile peut-être tous les tuer c'est curieux qu'ils soient apparus il ne veut pas se le faire à chaque fois que je tape il y en a un nouveau qui se pointe non mais comment on sort sans méconner et maintenant que non je n'ai pas de nouveau message vous ne m'aidez pas là là vous avez décidé de vous êtes parti regarder d'autres chaînes sur Twitch je sais je sais bien c'est ce que j'aurais fait on a eu beaucoup de vues sur la vidéo d'hier je suis très content non mais je ne sais pas quoi faire vous avez une idée ? tu me fais penser au mec relou au barbecue qui passe leur soirée à chasser les papillons autour des lampes allume la lumière check le gg code ouais je crois que tu as raison oui t'as raison j'ai pas mais j'ai essayé de non pardon mais oh là l'inventaire est sans fin allez tu vas pas nous emmerder ouais t'as raison ah bah c'était la cellule c'est 221 mais non on va mettre 1820 bah c'est pas ça non 221 alors bah non mais c'est dégueulasse j'ai pas d'autres codes moi putain 249 les couches les touches sont plus claires ah oui genre elles ont été faites plusieurs fois merde ça va être évidemment allez regardez ça c'est mes probabilités à moi merde et bah dis donc regardez ce qu'il y a en dessous là vous le voyez peut-être pas mais moi j'ai un putain d'écran il y a quelqu'un bien vu hein pour les trucs qui étaient plus clairs ça c'est le fait de streamer c'est vraiment tellement visible que quelle bonne idée regardez-moi ça cette porte là ils sont tous côté métallurgique les sons démentiels donc là on a fait tout ça et on a récupéré il y a une porte au fond la porte est fermée d'accord on peut utiliser la clé en spirale qu'on vient de récupérer d'ailleurs on va se remettre de la vie aussi voilà là on est bien voilà alors c'est risqué si je peux me permettre F5 oui ah bah attendez j'ai utilisé la clé à l'inscription de vriller F5 James a quand même eu la bonne idée de se retirer c'est un peu comme quand tu scies la branche où t'es assis vous avez compris l'idée F5 sauvegarde est parti je n'y on n'y voit rien au delà de la porte vous ne me l'avez pas dit que j'avais un truc sur le crâne vous n'êtes pas sérieux voilà je ne vois pas jusqu'où vont les ténèbres veux-tu descendre oui ah oui il y a des excellentes idées pour qu'ils soient restés cultes comme ça c'est qu'ils avaient vraiment fait fort à l'époque oula c'est l'idée ouais c'est l'idée ce genre de personnes n'est-ce pas n'est-ce pas le sentiment il m'a fait c'est l'égard nez calme ey c'est ce qui ce qui c'est-ce que tu c'est dur c'est-ce qu'on c'est-ce que la question il s'est-ce qu'un He fait des fin de m'y avec les yeux comme celui-ci Just pour ça, tu m'aimé ? C'est quoi dire, juste pour ça ? Eddy, vous ne pouvez pas juste m'aimé les personnes D'où qu'ils regardent de vous Oui ? Pourquoi pas ? Tu sais, je mets des gens là, tout comme ça Individual, c'est comme ça... Il a venu aussi ! Eddy ? Je me suis juste насколько joli, James Il m'inspire pas confiance du tout lui hein. James regarde quelque chose là sur la table, qu'est-ce que ça peut-être ? Quelque chose qui l'intrigue là. Ah oui il a tué ce mec là, regardez ça. Ah oui, un cadavre, le corps écrivait de balle. Il a pas tué que d'une balle. Là, qu'est-ce que c'est ? Ah bah c'est une boisson revigorante. Tue tout le monde, mais touche pas au chien, crevure. J'ai une boisson revigorante, et là, j'ai quoi ? J'ai la table du porc glouton. Alors, on va regarder ça. Ah, regardez-moi ça. Table porc glouton, métallique. C'est vrai que les traductions sont légères. Métallique, dessin porc glouton trouvé dans la salle à manger. D'accord. Il y a un d'autre ? Il y a un tableau d'où on se trouve en fait. Ah, regardez, c'est un tableau d'où on se trouve, mais il y avait déjà de dessiner le mec mort. Vous le voyez, là ? Ouais. Tiens, je vais faire un petit sondage, là. Léa, Nick Taras, vous êtes sur votre téléphone ? Il y a plusieurs documents sur le bureau, mais ils ne me regardent pas. Surpresser aussi. Ah, ok. Très bien. Comme ça, vous voyez ça un petit peu en grand. Pas en petit, quoi. Il y a plusieurs documents sur le bureau, mais ils ne me regardent pas. Désidément, il est bien sérieux, James. Verrouiller. Ah, le jeu va être une descente aux enfers. Où on se trouve ? On n'a pas la carte du secteur, évidemment. On va commencer par celle-là. Wink, wink, les vrais. Je joue aussi sur PC. C'est bien ce que je pensais. Quand j'appuie sur le bouton pour la caméra, elle se place directement derrière moi. Là, il y a un petit logo, c'est pour les filles. Et là, c'est un petit logo pour les garçons. Bon, on va quand même aller dans ce défi. Bah, c'est du propre, mesdames. Ah bah, d'accord. Regardez-moi, le siphon, là, il est rouge, rouge. Je frappe à la porte, pas de réponse. Oula ! Qu'est-ce que c'était ? Bon, mieux pas la déranger. C'est un tolède des hommes, j'espère. On remarque que le tolède des hommes n'est pas mieux. Putain, on sauvegarde là au-dessus de ça ? Le mec frappe à la porte. Gros malade. Ah, excusez-moi pour la souris, mais tout à l'heure, on en a eu besoin. Très bien. Il est exactement joué. Il y a quelque chose ? Ah bah, j'espère qu'il y a quelque chose, parce que sinon, on est un petit peu bloqués. Ah non, il reste une porte. Attendez, j'ai quand même envie de voir, ici. On peut quand même passer là. Oh, ça va être un labyrinthe. Il faut absolument qu'on trouve la carte. Non, mais ne recharge pas maintenant. Ça, mais on a loupé la carte. J'ai peur qu'on ait loupé la carte. Salantine, ça ne fait pas peur. J'aimerais te voir avec la pétoche. Non, ça ne fait pas peur. Mais parce que les graphismes sont vieux. Sinon, je me souviens que Silent Hill Downport, à des moments, ça m'avait fait peur sur PlayStation 3. Enfin, père, il y avait de l'attention. Un magazine a été laissé là. Je ne l'avais jamais vu. C'est sans doute une publication locale. Toluca Lake, principale attraction touristique de la ville. Ce lac, pur et splendide, cache un secret. Histoire de fantômes ordinaires, comme celles qui hantent un tas d'autres vieilles villes du pays ? Non, car dans ce cas, la légende est véridique. Depuis cette journée embrumée de novembre 1918, le Little Baroness, bateau plein de touristes, n'a pas revu son port. Selon une coupure de presse de l'époque, elle a sans doute coulé pour une raison ou pour une autre. Les efforts soutenus de la police n'ont jamais permis de retrouver un seul fragment du bateau ou de ses 14 passagers et membres d'équipage. En 1939, s'est produit un incident encore plus étrange. De nombreuses pages ont été arrachées. Un tas de corps reposent dans les profondeurs du lac. Leurs mains cadavériques se tendent vers les bateaux qui passent. Peut-être essayent-ils d'atteindre leur semblable. Moi, j'avais bien aimé le 3 m'avait angoissé aussi, mais les plus actions... Je n'avais pas souvenir d'avoir eu peur, mais si, quand même. Parce que là, quand on y joue et qu'on est seul, ce n'est pas du tout pareil que le streamer et qu'il y ait du monde. On est dedans, quoi. Surtout, là, sur le grand écran avec une putain de qualité comme ça. Donc là, on est d'accord. Il n'y a rien. Mais moi, je crois que j'ai loupé la carte. Il n'y a rien. Ah, si, regardez. Il y a un fusil cassé, là-haut. On pourrait mettre... Attendez, je tente un truc. Il va être complètement con. Non, on ne peut pas le poser. Un peu à la... Resident Evil, vous savez. Oui. Oui, oui. Il faut se mettre... Il faut se mettre bien, quoi. Bon, on peut passer là. Là, il y a une trappe. Il y a une trappe, là. Je crois que le verrou est cassé. Impossible de l'ouvrir. Je crois que j'ai loupé la carte, moi. On a l'entrée de... Ah. C'est là qu'il va falloir mettre la plaque glouton. Il y a un couvercle par terre. Mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Il ne reste plus qu'un renfoncement qui devait accueillir une poignée. Bon, j'essaye de la... De toute façon, on a que ça. Ça ne sert à rien pour l'instant. Je ne peux pas la tourner, non. Il nous manque une poignée. Il faut trouver la planche, ouais. J'ai quand même tenté. Il est revenu. Vous me dites si vous voyez la carte si je l'ai loupé, hein. On l'a lu, ça. Oui, voilà. Non, non. On a tout fait, là. Le tableau, non. Les toilettes. Je voudrais revenir au début. De là, sans la carte... Sans la carte, ça va être coton. Ouais, je peux retourner la caméra, quand je veux. Ah, voilà. C'est un parloir, ça. J'ai une trousse de soin. Putain, le briquet est de l'autre côté. C'est quand même pas mal foutu, hein. Pour l'époque, c'était mortel, hein. Salut, euh... Euh... Bonsoir, Bambina. C'est quand même pas mal foutu, hein. Il y a 20 ans, là. Avec ce petit parloir. Donc, il faut qu'on aille complètement de l'autre côté, hein. Alors, pour se repérer, euh... Merci bien. Il faudrait qu'on aille à gauche, quoi. Je vais prendre le flingue. Quand j'ai vu des bons soirs, j'ai cru que... Euh... Léas barré. Ça m'a remis en peine. On peut aller à droite, là ? Non. Non, on peut pas. On peut aller à droite, là. Sur la table, il n'y a pas la carte, là ? Oh, bah non. Jusqu'au bout, moi. Oui, jusqu'au bout, tu regardes. Ok. Merci. Merci de ta fidélité. Sur la table, il n'y a pas la carte. Attendez. Non, c'est un plateau repas. C'est que des plateaux repas. Non, parce qu'il nous faut la carte. Parce que là, sinon, vu déjà comment c'est labyrinthique, on va pas y arriver, quoi. On va pas y arriver. On va pas y arriver. Ah, mais là, j'ai un fusil de chasse, quoi. On va le garder. On va me cracher dessus, lui. Vous avez vu ça, ce move ? J'ai tiré alors que j'avais la caméra qui passait dans mon dos. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il n'y a plus de poids de pistolet. Tu nous emmerdes, toi. Je le tue parce que je sens que ça va s'ouvrir. Bon, s'il est pas mort, on arrête. J'arrête pas à l'ouvrir. Oula, alors là, il y a eu un mec qui faisait des incantations. La table du couloir. Qu'est-ce que tu veux dire par la table du couloir ? J'ai pas compris. J'ai une poupée de cire. Qu'on va faire fondre avec le briquet. Il y a des livres éparpillés un peu partout, sur le lit, par terre. Qu'est-ce que tu veux dire par la table du couloir ? Du sacrifice et de l'art de faire venir les démons, Tom du voyant. Le festin du succubi, les anges déchus, du pardon et de la grâce. Mieux vaut ne pas trop se préoccuper de tout ça. Dans le couloir... Oula putain ! Dans le couloir, dans le couloir, il y avait une table sur laquelle il y avait des documents. Dans le couloir d'où tu viens. Alors, je reviens sur mes pas. Ah mais non, mais on les a déjà lus. C'était pas du tout la carte. Non, non, ça on l'avait déjà checké. C'est des documents... Ah mais si ! Oh, tant pour moi. J'ai checké juste à côté et ça me disait que c'était pas pour moi. J'ai un plan de la prison. J'espère qu'il a pris en compte déjà tout ce que j'ai fait. Ah, merci. Merci bien. En plus, elle était complètement évidente à voir. Non, non, moi j'ai fait ça. Il me disait que le document... Bien joué, Léa, oui. Il me disait que le document ne me concernait pas. Donc du coup, je reviens par où ? Oui, je vais à droite. Parce qu'il est gentil, il a noté de lui-même très très rapidement. Non, mais ça va aller vite les balles, hein, si on... Je check maintenant. On les a toutes faites ? Non, il y en a deux qu'on n'a pas faites. Elles sont où ? Et c'est de là. Ok. Bon, on a tout fait, là. On continue. Pas bien joué pour la carte parce que franchement, sans la carte, c'est pas évident. Bon, il me rembourse en balle, c'est sympathique. Ce qui nous fait penser qu'on peut se subodorer. On pourra faire tout le jeu avec le flingue. Quoi ? Je crois que c'est cassé, impossible de l'ouvrir. Bon, bah d'accord, bravo. On est venu pour rien. Donc on a trouvé un truc en cire. Ah, là, il y a une porte quand même. Et le silence. Et le silence. Ça sent le boss. Alors, on a un fusil à pompe ou on a le fusil de chasse ? Moi, j'ai envie de prendre le fusil de chasse. Tu veux juste qu'il y a un escalier ? Voilà, voilà. Où ça sent le combat de boss, ici ? Je vous le dis tout de suite, c'est F5. J'ai envie de tousser, excusez-moi. C'est pratique, ça, ce bouton pour couper le micro. Bon, je vais me pendre. Trois cordes pendent de l'échafaudage. Qu'est-ce qu'on pourrait accrocher ? Ah oui, on a ramassé un fusil, un carabine de chasse. Quatre coups maxi, lente à la recherche, mais très puissante. Et celui-là, six coups maxi, dur à utiliser, mais utile parce qu'il arrose. Ok. Chargeur 10 balles, léger, n'arrête pas net, mais d'utilisation simple, ok. Alors, poupée sculptée dans la cire vient de la cellule. On pourra le combiner. Est-ce qu'on peut le combiner avec le couteau ? Cette combinaison n'a aucun sens. Celui-là aussi, on pourra le combiner. Il n'y a que la cire. Et le briquet. On va voir ça. Non, pour l'instant, là, je ne sais pas. Non. Non, il ne veut pas. Oui, ça sent l'énigme. Ah, il y a une petite porte. Toute petite porte. Ah non, ce n'est pas une porte, ça. Allez. Check un petit coup, comme ça. C'est bon. On ne peut pas cramer la figure d'un d'astri avec ton briquet. Ben non, je ne l'ai pas. Je n'ai pas de briquet. Il y en a un, là, qu'on doit trouver. Peut-être qu'il y a une fève. Non, mais on va, regardez. On va se diriger, là, derrière le parloir, là. Là, on s'y dirige. Donc, on va trouver le briquet. Ok. Mais il y a une porte, normalement, là. Attendez. Oui, voilà. Ce n'est pas simple de voir, par moment. Ah, je n'ai plus rentré. Oula. Alors, lui, c'est un artiste. Qu'est-ce qu'il a peint ? Un petit bonhomme. Une sorte de Superman en fille. Vol de femme. Là, c'est un public. Il y a des gens qui dansent. C'est un concert. 436 personnes à un récital. Je note le chiffre. 436. Et là, c'est quoi, ça ? Ah, ben non, ce n'est plus le même tableau. L'homme en feu. Alors, le récital. Le vol de la femme. Et le truc en feu, c'est où ? L'homme en feu. Alors, il y a une femme. Je note. Femme seule. Vol. Et l'autre, c'est quoi, là ? Merde. Je note ça vite fait. L'homme en feu. L'homme en feu. Et récital. Putain, si vous voyez mon écriture, là. Vous auriez honte. Vous auriez honte pour moi. Ah oui, non, mais je suis sur un autre jeu encore. Ah oui, c'est sur le visage avec le briquet. Le jeune n'a pas la bonne arme. Ah, on peut rentrer, là. Allez, on va avoir une autre plaquette. J'ai la table de l'oppresseur. La porte de sécurité est inattaquable. Elle est impénétrable. Bon, on va passer là où il y a les petites photos de Jésus-Christ. Ah ben, maintenant, on peut rentrer. Bon, ne me demandez pas, hein. Cherchez pas à comprendre. Je regarde si on a bien tout fait. En général, il en manque toujours une. Ouais, voilà. Bon, elle est où ? Juste à ma droite. Voilà, là, on a tout fait. Allez, on continue. Maintenant, c'est déverrouillé. Super bien. On peut tenter à gauche. Il y a deux portes. J'aurais pas vu une porte ici. Oh, putain. Il recharge à ce moment-là, l'idiot. Cette espèce de voie grave en fond. Bien. Oui. Je n'arrive pas à ouvrir la porte. Je n'arrive pas à ouvrir la porte. On en a trouvé les trois, là. J'ai la table séductrice. Il va se pointer pile au moment où je vais arriver, non ? Oui. Là, on progresse quand même. Il y a un peu d'action. C'est pour ça que j'utilise le shotgun. C'est pour qu'on aille un petit peu plus vite, quand même. Enfin, le shotgun, le flingue. Je fais le tour, à part un kit de conscience. Voilà. Je pense qu'on a tout fait. On n'est pas rentré par la cellule, là. Qu'est-ce qu'il y a, ici ? Rien, mais c'est drôlement sale. Ça, c'est tout le charme du jeu. C'est ces petits endroits où il n'y a rien. Ça me plaît, moi. Bon, on a tout fait, là. Il dit qu'il y a encore une porte. Vous voyez ? C'est celle-là, en fait. Oui, on est à l'intérieur, quoi. Donc, là, on peut ressortir. Allez, hop. J'ai les yeux tétés par la racine. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu me fais peur. De toute façon, d'une façon générale, tu me fais peur. Je voulais t'en parler. Je pense que c'est le bon moment. Maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? On n'a pas été au bout à droite. Et pour cause, et pour cause, c'est fermé. Je regarde où nous ne sommes pas allés. Maintenant, en même temps, on a récupéré les trois plaquettes. Il nous faut le briquet, de toute façon. Voilà, notre mission, c'est le briquuse. Est-ce qu'on peut les combiner ? De toute façon, il va y avoir un truc avec la cire. Il va y avoir un truc avec la cire. Moi, je vous le dis, il va falloir faire quelque chose. Dans le couloir de droite, alors ça, j'adore quand on me marque dans le couloir de droite, alors que tout dépend de ta perspective. La porte en face de celle qui mène dans la grande salle vide, dans le couloir de droite. Oui, alors le long couloir de droite, la porte qui mène dans la grande salle vide, oui. C'est là où je comptais me rendre, tu penses qu'avec les trois plaquettes ? Mais moi, je pense qu'il faut quand même qu'on ait le briquet. Et je pense que le briquet, on va l'avoir là. Oui, le briquet, il est là. Voilà, comme ça, maintenant, on peut voir. Regardez, il faut qu'on passe, il faut qu'on aille de l'autre côté. Et comme on y retourne, on ne peut plus retourner. Est-ce qu'on est tombé dans le trou ? Comment on peut avoir le briquet, là, maintenant ? Droite sur le plan, oui. Excuse-moi. Et puis même, il y a une porte que je n'ai pas faite, là. Allez. Allez. Ça, c'est pour nous teaser, c'est pour nous faire peur. Mais, c'est pas tout de suite. Mais il va y avoir un combat de boss. Allez, F5. Là, on avance bien, là. Alors, Twitch, c'est complètement aléatoire. On peut avoir 150 personnes en ligne. Merde. Et puis, après, on n'est plus que deux. Alors qu'il y a eu un record de vues, là, hier. Alors que je stream à la même heure. Alors, c'est peut-être parce qu'on est lundi. Les gens, ils sont fatigués de leur journée. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de vues en replay. Aussi. Enfin, beaucoup. Tout est relatif. Enfin, je crois que le verrou est cassé. Pourquoi on est venu là, alors ? En tout cas, il y a des vêtements tachés de sang, ici. Je check tout, hein. Parce que vous avez vu, des fois, c'est vraiment... Pixel perfect. Il y a une pièce qu'on n'a pas faite, tout en bas à droite. Je fais la pièce tout en bas à droite. Puis, après, on fait ton idée, là, de retourner dans la... Tout en bas à gauche, pardon. Ah, ben, on ne peut pas. Voilà. Comme ça, maintenant, on le sait. Les ennemis repopent, hein. C'est dramatique. On va prendre le long fusil. Eh ben, oui, mais j'ai même pas checké ici. Quel idiot. De toute façon, ça n'aurait servi à rien, puisqu'on n'avait pas les trois pièces. Regardez, on ne va même pas lire. Ah, si, on lit. Mange ton sang, te lavera des trois péchés. Non, mon sang te lavera des trois péchés. C'est écrit en haut du tableau. Il y a trois renfoncements carrés sur le tableau. On les met au pif, ou... J'ai réinséré la table de l'oppresseur. On va les mettre dans l'ordre. J'ai un tableau... Glouton. Sauf que glouton, c'était pas la première. Il aurait fallu que je regarde. Parce que les dessins... Et la séductrice. Bon, si on peut les retirer, c'est que c'est pas ça. Peut-être qu'on a fait une erreur fondamentale. Je les ai mis au pif. C'est quelqu'un qui a crié. Bah, voilà. Vous avez vu comment il s'est tralé ? Vous avez vu comment il est tombé ? On aurait dû regarder mieux que ça. Et on peut pas les retirer. Là, ça a crié. Il va y avoir une cinématique, quelque chose. Il tombe tout le temps, James. Regardez, c'est fermé maintenant. Ah non, j'ai un fer à cheval. Ça doit me servir. Utiliser. Non, bien sûr que ça sert à rien. Métallique, pas rendu à la porte du stade. Ah, maintenant, c'est un stade. Ouais, les traductions... Tout le temps, James. La clenche. Eh oui. Eh oui. Ça peut servir de clenche. Effectivement. Mais alors, c'était où ? Regarde. Alors, la clenche... Ça doit être... Il n'essaie plus. Mais je vais aller par là et puis à gauche. De toute façon, tous les chemins mènent ta robe. Elle est où la porte ? Allez. Ah oui, la voile est impeccable. Elle est impeccable. Là, il y a une porte. Oui, ben non. À chaque fois, je me fais avoir. J'ai envie de la checker, mais je ne peux pas. Ah, mais si. On peut, là. Là, on peut. Ça a été défoncé. Du coup, je suis idiot. On peut avoir le... On peut avoir le... Le briquet. Voilà. J'ai le briquet. Bon, avec le briquet, regardez-moi ça. Alors, déjà. Je vous donne l'intitulé, quand même. Son intitulé. C'est un briquet. Il est métallique. Il paraît plus puissant qu'un briquet ordinaire. Ben oui, c'est un zippo. On va le combiner avec la cire. Ça ne sert à rien pour l'instant. Bon. On va se focaliser sur la cloche. On est là. Tout de suite à gauche, il y a une porte. Elle est fermée. Bon. Ça, c'est réglé. Eh ben, on continue. C'est ici qu'il y a la trappe. Allez, un petit F5. Vous êtes gâtés, là, ce soir. Ça avance à une rapidité. Moi, j'aimerais bien être vous. Je vous l'ai déjà dit, mais des fois, j'aimerais bien être vous. Regardez le stream. Alors, cette qualité. En plus, demain, je crois qu'on aura une qualité de son encore meilleure. J'ai encore regardé des tutos pour que ça soit encore mieux. Ça ne sert à rien tout seul. Je vais avoir la voix de Johnny Hallyday en live à Bercy en 95. Qu'est-ce qui t'es marqué ? Ça ne sert à rien tout seul. Ça ne me sert à rien tout seul. Quoi ? Alors, imaginons ce qu'ils ont voulu vous leur dire avec une traduction merdique. Je ne peux pas y arriver seul. C'est peut-être près de la pièce avec la vitrine cassée, non ? Eh bien, oui, mais c'est là. C'est ici, là. Il y a la trappe. Regarde. Alors, peut-être que je lis ton message en retard. Il y a un couvercle par terre, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Il ne reste plus qu'un renfoncement qui devait accueillir une poignée. Alors, là. Je vais combiner le fer à cheval avec le... Et le briquet. Voilà. Et ça marche. Quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire fondre pour faire une... Ah, c'est pas con. On a fait fondre la cire. On a mis le fer à cheval. On a attendu que ça sèche. Et maintenant, on peut tirer dessus. Oh, mon Dieu. C'est pas beau ? Hein ? C'est pas de l'énime ? C'est pas de la bonne énime, ça ? Vous n'êtes pas gâtés ? Peux-tu plonger ? Oui. Vous êtes trop gâtés. Pas trop vite. Oui, il est d'une constitution à toute épreuve, hein, James. Il tombe de 4 étages, 3-4 fois dans la journée. Pas de problème. Même pas un high. Bon, on est où ? On est au B1F. Au BIF. Posé sur le QLS. Voilà. Décontracté. Remarquez que j'ai pas fini ma phrase. Parce que j'en ai marre d'être vulgaire. On est marre qu'on me chuchote sur Twitch. Alors, il dit quelque chose, hein. Je m'approche de la porte. Je sens une odeur putride venant de l'intérieur. Ok. Il a dit la même chose, là ? Ouais. Je suis toujours là avec mon gros fusil. Ça sent le boss, hein. Mon Dieu. Bon, bah, ils font tout ce dodo, là. Oh, il y a eu des va-et-vient, là. Il y a eu du va-et-vient. On va encore se jeter, là ? Il y a un trou dans le plancher. Je ne vois pas le fond. Jusqu'où ça va. Allez, c'est parti. C'est une descente aux enfers, là. Profond, profond. Une espèce de sirène. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est curieux, ça. Porte descente directe. J'ai ouvert... Ah, non. La porte s'est ouverte. Ah, oui. Tu vois, ça s'est fait tellement rapidement. Un autre trou, je suis obligé de sauter dedans. Ah, oui. T'es pas obligé, mais... On va pas rester là. Oh, pardon pour le micro. Je veux que mes followers aient un confort absolu. C'est pour ça que je coupe le micro. Il n'y a pas de parasite. L'ambiance est totale. Allez vite, il faudrait même que je parle comme ça, vous voyez. J'ai des cartouches de fusil de chasse. Oula, oula, oula. Cartouches de pistolet. Oula, ça descend tout seul. Il faut vite qu'on s'arme. On va aller dans le menu, on va recharger le fusil. Parce que j'ai pas ma paix. Il est déjà chargé. On peut en mettre que 4. Comme ça, c'est réglé. Il va falloir que je fasse une démonstration de skill, encore une fois. Mais, encore une fois, je suis prêt. Armée, équipée, motivée. Je peux vous dire que la manette est libre. Vous entendez ? Ça signifie que ça rigole pas. C'est génial que la DualShock soit prise en compte. Parce que ça fonctionne, c'est une chose. Mais qu'il y ait les vibrations, c'est un plus. Parlons de manette. Ils ont fait un test sur la DualSense de la PlayStation 5. J'en parle pendant qu'on descend. Elle a une obsélance programmée de 2 millions de tours. C'est-à-dire que la vibration peut vibrer 2 millions de fois. Sauf qu'ils ont fait un calcul. Ils ont fait un calcul à raison de vous jouer 2 heures par jour. En gros, en 7-8 mois, la manette, il faudra la changer. C'est pour ça qu'il y a déjà des manettes défectueuses. Voilà. Comme ça, vous ne serez pas venus pour rien ce soir. Vous avez appris quelque chose. Et il y a déjà des plaintes au niveau du... Vous connaissez le drift, les problèmes de drift sur les manettes. C'est quand le personnage bouge tout seul à gauche ou à droite. Il y a déjà des problèmes de drift sur la DualSense. Donc moi, je suis bien content à la limite maintenant de ne pas l'avoir acheté tout de suite la PlayStation 5. Comme ça, j'aurai une version bien améliorée, j'espère. Alors, on va changer d'arme. On va reprendre le flingue. T'es où mon coquin ? Allez, n'aie pas peur. Ça va bien se passer. Non, me crache pas dessus. Ça, je vois rien. Oh là, mais il est encore plus dangereux après. On est obligé de les achever. Tu faisais de le dire. Là, il y a du fil. Les caps tendus dans la porte m'empêchent de passer. Ok. Il va nous avoir un coupe-coupe. C'est communément ce qu'on appelle un coupe-coupe. On est où là ? On n'a pas de carte ? Ah si, on la dessine nous-mêmes. Ça me plaît beaucoup. T'as vu là ? Ah non, ça c'est moi qui fais les traces de sang. C'est quoi cette musique ? Ambiance. Ok. Ok. Avant de descendre, je vais... Merci la caméra, s'il te plaît. Voilà. Je check bien tout. C'est bien, la progression est très fluide là. Oh merde, on peut descendre aussi là. On peut redescendre aussi là. Allez, hop, on choisit ici. Oula, encore ces monstres démoniaques. Oh ! Oh, regardez-moi ce plan. C'est pas du génie ça ? Oh, on a trouvé une belle arme. J'ai trouvé un grand couteau. Bah oui. C'est le couteau de... On peut le prendre, non ? Oui. Eh bah dis. Nouve-la-blain. Ah par contre, c'est lourd. On y va. Allez, là, on est bien là. Tu veux... Tu veux te battre ? Viens te battre. Classe, mais chaud à traîner ce couteau à le beurre. En fait, ce qu'il faut, c'est... C'est les foot à terre et puis très vite, maintenant que... On a la NNC édition. Hop, on s'équipe. Et on lui met un bon petit coup sur la tronche. Oui, là, c'est Final Fantasy sans Claude. Alors, qu'est-ce qui est marqué ? Grand couteau, arme énorme, maniée par tête de pyramide. Tête de pyramide. Pyramide aide. Dur à utiliser, mais létale. Bon, on va pas le prendre. Qu'est-ce qu'on fait, là ? On a streamé 1h43. On cherche la sauvegarde et puis on arrête ? Ou on continue ? C'est comme vous voulez, vous choisissez. Ils nous font peur, mais ils viennent pas nous embêter. En fait, là, il fallait juste descendre pour prendre le coup de coupe. Je fais le tour pour être sûr. Oh, putain ! Ah, la vache ! Pyramide aide. Quelle surprise. Il fallait nous tuer. Moi, je vous avoue que là, je me brosse les dents et là, je vais me tarder à foutre la viande dans le torchon. Bon. C'est si joliment dit. Moi, je me soigne. Et puis, on regarde juste ce qu'il y a en bas, là. On regarde ce qu'il y a en bas, puis on fait une petite save. On est curieux de savoir. Allez, on fait les deux petits escaliers et puis, je suis pas retourné au jeté, quand même. Mais si. Ah, parce qu'il y a deux entrées. Mais oui, quel idiot. Je suis un idiot. Je suis un idiot, les deux se rejoignent. Allez, on se fait juste un tout petit truc en plus. Ah, on me laisse pas tout seul. Ah, on me laisse pas tout seul. Je ne sais pas tout seul. Attendez. Voilà, on se fait là. Comment qu'il t'a embrroché le Pyramid Head ? T'avais pas intérêt d'y piquer son coupe-coupe ? Bah oui, mais il avait une lance, maintenant. Allez, toi, tu vas prendre pour Pyramid Head. Et hop, un coup dans les couilles. C'est comme ça que ça se passe. Allez, allez, allez. Il y a un petit coup dans les couilles. T'imagines, tu te prends un coup de chauve-rotine et puis, comme si ça suffisait pas, le mec, il te met un coup dans les couilles. Ah bah bravo, bravo. On va le recharger. Ah bah bravo. Elle est partie, Léa. Je le vois. Elle dit rien. Après, elle revient et elle dit qu'elle a tout vu, mais en fait, elle n'a rien vu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, on s'arrête ici ? Comme ça, on a le... C'est un petit peu le teaser pour demain. Pour demain soir, on a envie de savoir. On a envie de savoir. Mais on appuiera demain. On fait ça ? Ouais, j'ai mon Wi-Fi qui a bugué deux fois. Je te piste depuis avant-hier. J'ai ton IP. T'étais en train de regarder autre chose. Bravo. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai vu que tu regardais la chaîne de PewDiePie. Mais c'est pas grave. On s'arrête ici. On fait comme ça. On se fait la partie 6 demain. Comme ça, on aura ce magnifique... Je n'ai pas appuyé. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Oui. Une belle aventure. Donc, on verra ça demain. Merci d'être venu. Là, 1h46. Ça a été fluide. Voilà, on est dans les égouts. On va voir ce qui se passe. Puis au niveau de l'histoire, là, on va voir... Essayer de retrouver cette petite Laura. Je me demande pourquoi d'ailleurs on la pourchasse. parce qu'elle est si mauvaise avec nous, finalement. Allez, Léa, je t'embrasse. J'embrasse Nick Taras. Et puis je salue... Bambina qui est passée. Voilà. Et je salue tous les stalkers et ceux qui sont anonymes. Je sais qu'il y en a. Je vous vois. Allez, je vous laisse sur mon excellent générique de fin. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501